Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Stellaris en version Max, la fédération, nous avons enfin le DLC, merci chaleureusement d'abord à Slann qui a convaincu Paradox, et bienvenue à un petit copain, un petit nouveau, bonsoir Keen, bonsoir les gars, bonsoir Féa, salut tout le monde, et bonsoir monsieur Slann, maître Slann, je vénère, salut, voilà, et ben je vais prendre mon empire à moi, si je le retrouve, et ben écoutez j'arrive pas à lancer, Ah non, voilà, voilà j'arrive, j'arrive à la fin, ça y est, ça y est, alors qu'est-ce que cette partie, cette partie c'est un multijoueur à 4, nous avons chacun préparé 3 nations que nous avons réparties dans l'Empire, il y a donc 12 nations, le jeu se joue en difficulté, Grand Amiral, la date de début de la fin de partie, c'est-à-dire la date à partir de laquelle une crise de fin de partie peut arriver, c'est 2450, et la difficulté de la crise c'est x5, Grand Amiral, x5 c'est le maximum possible pour s'en prendre plein la figure, c'est du compétitif, le but du jeu est de survivre, dans un premier temps, et d'être le premier au score, point barre, tous les coups sont permis, toutefois si on n'est pas solidaire, on ne vaincra jamais la crise de fin de partie, et si quelqu'un est éliminé, il peut rejouer une de ces autres espèces, et donc personne ne sera sorti de la game. Voilà, j'ai tout bien expliqué ? Oui, ça me plaît. La vitesse de technologie c'est x1, donc c'est normal, malheureusement, donc on ne sera pas avantagé, vous avez peut-être vu des let's play en x0, 25, où ça va 4 fois plus vite, ce n'est pas notre cas, nous avons 5 fois plus de primitifs, et 2 empires déchus, pas de maraudeurs. Voilà pour les settings de la partie, et je vous laisse montrer votre départ. Donc nous avons Techamon qui joue, je crois, les Grous. Et oui, les Grous, les plantoïdes, et je reprends. Donc je suis fan de Gardien de la Galaxie, vous l'aurez deviné, je n'ai pas encore trouvé mon pop Groot, mais j'ai enlevé le thé. Les Grous sont extrêmement, non ils ne sont pas si fils simplement, mais ils sont fanatiquement xénophiles. En civisme, nous avons l'environnementalisme, qui permet d'avoir des biens de consommation à moins de 10%, ça j'y tiens, c'est tellement chiant à haut niveau. Et Paradis Agraire, parce que je trouve ça assez fun de jouer plantoïdes, et d'avoir un bonus de logement en jouant l'agriculture. Voilà, c'est dit, et appelez-moi Grous. Et tu adores de toute façon Paradis Agraire, toi ? Et oui, oui, j'y suis fan depuis quelques temps, là. Féa, qu'est-ce que tu joues ? Alors moi, je vais jouer une méga corp, une méga corp classique, simple, sauf qu'elle est en labeur captif, et en habitat. Des sales capitalistes, et en habitat ? Oui, en habitat, donc avec les trois habitats de débarrage, avec les nouvelles origines. Excellent. Et Kine ? Et bien Kine, il va jouer le royaume de Zav, une conscience collective lithoïde, ayant comme civisme l'ascétisme, histoire de consommer moins de services, parce qu'on est très gourmands en service, et l'empathie pour avoir des diplomates plus efficaces. Et bien moi aussi, j'ai plus de diplomates, j'ai choisi la diplomatie, vous voyez corps diplomatique, deux émissaires disponibles, poids diplomatique plus 10%, et j'ai choisi les guildes marchandes, je suis fanatiquement pacifiste, il n'est pas question d'attaquer qui que ce soit, sous aucune condition, et je suis xénophobe. Donc je suis complètement isolationniste, je veux juste qu'on me fiche la paix, j'espère que vous avez compris, bande de moches. Ça ne change jamais, c'est toujours pareil. Moi, je veux être ami avec toute la galaxie. Tu es ami avec toute la galaxie. Et je démarre sur un nanomonde. Donc la nouveauté, c'est les émissaires, c'est vrai qu'on a ça dans la barre de manière en haut, on a l'icône d'extension d'empire qui a changé. Alors, les émissaires, je ne les vois même pas, je ne sais pas où ils sont. À côté de T-pop. À côté de l'unité. Et comment on les envoie ? Si on clique dessus, je ne sais pas, ça va être en diplomatie, tout simplement, on verra dans la partie. Ils sont disponibles, oui, sûrement, très, 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 très probablement. Bon, écoutez, est-ce que vous avez fait vos petits trucs de démarrage ? Ah, pas du tout, même pas. Je suis en train de faire mes technologies. Tu changes beaucoup de choses à chaque fois ? Rationnance stricte, obligatoirement pour ma part en tout cas. Je n'ai pas les moyens de payer ces gens à travailler et les nourrir en même temps. Ah, il y a un truc coopératif en posture diplomatique, c'est pas mal. Parce qu'en expansionniste, c'est très agressif, ok ? Où c'est donc, ça ? En posture diplomatique, en politique. Je suis en train de regarder, justement, mais ouais. Si, bien, posture politique. Ah oui, expansionniste. Oh, excellent, les bonus, vitesse des éventuels des colonies, friction frontalier. Aïe, il y a un coup de construction des avant-postes, là, c'est pas mal. Isolationniste, c'est énorme, capacité plus 15, unité plus 10. Oh oui, isolationniste, c'est pas mal. Oh là là ! Ça me ressemble un peu, mais pour être diplomatique moins 50, j'ai un doute quand même. Coup en influence de la diplomatie, ça m'étonnerait beaucoup que je m'en serve. Coopératif, c'est pas mal, quand on veut être ami avec tout le monde. J'aime bien le mercantinisme. L'expansionnisme au début, un coup de construction des avant-postes, coopératif. Je vais peut-être passer rapidement en coopératif, quand même. Dès qu'on a les empires avec soi, je pense que ça peut améliorer quand même pas mal. Ça sera effectivement expansionniste au départ, je ne connaissais pas, et c'est vachement sympa. En politique commerciale, le bénéfice des consommateurs, c'est pas dégueu. Je joue donc, moi, des lithoïdes. Eh oui, alors en cailloux, nous avons donc, si je n'ai pas d'habitude, la matrice de Slann et l'empire de Zav. Tout à fait. J'ai bien prononcé. Toutes les espèces que je vous ai posées sur la carte ont au moins une composante lithoïde. En réalité, en trois espèces, j'ai fait un robot et quatre lithoïdes. Je peux vous poser une question ? La politique commerciale, ils ont changé les bonus. Parce que le marché des idées, ce n'est pas dégueu. C'est quoi donc ? C'est soit tu fais des bonus avec biens de consommation, soit des bonus avec unité, à la place d'un demi-point d'énergie. D'accord, ça n'a pas changé du tout, ça. Non, c'était comme ça avant. C'est la preuve que je ne suis pas tellement... Donc, je démarre lithoïde, c'est-à-dire que j'ai besoin de minéraux pour me nourrir. Et j'ai 20 emplois de fermier disponibles sur mon nanomonde et aucun autre. Voilà. Et ça, ce n'est pas de chance. Si, c'est de la chance. Je vais avoir plein de petites pommes. Je ne sais pas encore trop ce que je veux en faire, mais j'ai plein de pommes. C'est vrai que moi aussi, j'ai un peu de nourriture. Tradition, ça n'a pas trop changé ? Je ne pense pas. Normalement, non. En origine, on les voit où, nos origines d'ailleurs ? Parce que c'est vrai que moi, je vais faire un truc avec l'origine. C'était l'archéologie, si je me souviens. Oui, toi, tu as normalement un site archéologique direct. Sur ta fiche de présentation, juste au-dessus de ton poids diplomatique, tu as ton type d'origine. En dessous de ton héritier, à côté de ta réforme d'origine. Poids diplomatique, je le vois. Réforme de régime, je le vois. Eh bien, juste au-dessus, c'est ton origine. Sur les épaules des géants. Voilà. Alors, TKM, pour te répondre, l'harmonie a changé. Et maintenant, on fait en sorte que les pop ont moins de poids au niveau de l'extension de l'Empire, au lieu de donner plus 5 de stab. Tout à fait. On va parler de tout ça pendant la game. Est-ce que vous êtes prêts à lancer ? Ah oui ! Ah oui, ah oui. C'est vrai. Ça me parle du moment. Eh bien, écoutez, c'est parti. Ça a commencé, en fait, en vrai. Un site archéologique va être découvert. Oh, déjà ! Incroyable ! Mon étoile s'appelle Orchida. Ce qui est bien pour les gros. Eh oui, ce n'est pas un hasard normalement. Il faut aimer. Ah bah ! Mange des fleurs, verra. Non, mais je ne suis pas crête. Les Orchidées, ce n'est pas mon kiff. Donc, mon espèce, elles sont économes et ils peuvent faire des cristaux rares. Et vous allez voir, on va s'en servir très prochainement des cristaux rares. Ça me permet d'avoir accès aux cristaux rares sur le marché. Et comme vous pouvez le voir, j'ai aussi accès aux particules volatiles. Et ça, c'est dû au générateur qui est sur mon nanomonde et qui me génère des ressources, et notamment les particules qui servent à entretenir le segment agricole. Voilà, il est entretenu par ce petit générateur qu'il a. 200 en énergie pour avoir un scientifique ? Je vais devoir attendre un petit peu. Je vais devoir attendre. Et du coup, l'event que j'ai en archéologie s'appelle Ex Gravitas. Donc, la promesse qu'on a avec Paradox, c'est qu'on a un nouvel scénario, de nouveaux histoires, de nouveaux bonus. Oui, tout à fait. Alors, ce n'est pas un précurseur. C'est un site archéologique renouvelable donnant de très, 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 très bons bonus. C'est un très, très bon départ. Et tu ne devrais pas manquer d'artefacts, du coup. Ah ben, ça me plaît. Ça me plaît. Ce qui veut dire... C'est la première fois que je commence une partie en vendant 100 d'une ressource chaque mois. Tu rigoles. À ce point. Et non. Je vends 100 nourriture par mois. Il vend sa nourriture de départ. Alors, je soupçonne Féa, avec tes travailleurs laborieux, tu n'as pas un cheptel par hasard, toi ? Je me méfie. Pour le moment, je ne sais pas. Après, ça peut arriver que des espèces qu'on peut considérer comme conscientes soient considérées comme chez nous, avec nos lois, comme des animaux. Mais pour le moment, la question ne s'est pas posée. Je n'ai pas de... La question ne s'est pas encore posée. C'est un vide juridique. Ils n'ont pas de droit, en tout cas. On n'a pas prévu de droit pour eux. Ça ne devrait pas t'avoir. Tu n'as pas l'écrou pour l'instant. Pour l'instant, non. Petite question. Qui est xénophobe ? Qui est xénophile, là ? Je suis xénophobe ! Xénophobe, aussi. J'en suis fier. Xénophile, pour un part, et Kine, je ne sais plus. Et moi, je suis conscience collective. Ah, c'est que ! Tu n'avais pas dit, ça ! C'est répugnant, même, je dirais. Répugnant, même. Ah, mais c'est dégueu. C'est un essaim, messieurs. Vous savez ce qu'on fait aux essaims ? Non, je ne suis pas un essaim. On a à bouffer, méfie-toi. Je me respecte. Nous, on a pris des elfes, parce qu'on aime ce qui est pur, vous voyez ? Je crois que c'était pour les oreilles. Les elfes, c'est fait pour être jolies dans les... En même temps, les wallpaper Worldcraft avec les elfettes, c'est vrai que je les collectionnés à un moment de temps. Ce n'est pas dégueu. Ben voyons. Moi, c'est les lambroschines, elles m'éclatent. C'est des... Les prémices de la vie sexuelle des camons, il y a très longtemps. Ah ben, comment elle s'appelle ? Celle qui était, pour les morts vivants, la reine... J'ai oublié son nom, tiens. Tu ne l'as pas oublié, elle. Non, je me souviens. Alors, le pack irassien, c'est le pire des débuts pour moi, mais je vous préviens que vous allez souffrir. Non, la peste irassienne. La peste irassienne, ça ne me sert absolument à rien. Je vous préviens par contre que si vous me déclarez la guerre, je ne prendrai pas vos planètes. Je détruirai vos pop-alerts de la peste irassienne. Gentil. Alors, ils n'ont pas de bureaucrat. Ne venez pas me courir. Et moi, j'ai les youths. Est-ce que vous avez dans votre planète un bureau administratif, par exemple ? Bien entendu, il vaut mieux. Alors, la capacité de l'Empire a été changée. Une planète, une colonie, c'est 5 points maintenant et 1 point pour les systèmes. Par contre, chaque population coûte de base 0,5 et nous avons donc la possibilité de nous étendre à Vitam Eternam en faisant des bureaux administratifs, pour mon cas, pour tous ceux qui sont organiques, du moins qui ne sont pas conscience collective, et dans lesquels nous pouvons mettre deux bureaucrates qui font chacun 10 points de kappa et on peut en faire autant qu'on veut, autant qu'on peut les nourrir. Bon, et bien moi, j'ai le groupement Stellar Vultum. Oui, c'est bien, ça va t'apporter des très gros bonus de guerre et un petit peu moins de service. Je veux faire la paix avec tout le monde, moi. On a parlé d'un peu de nos affinités, tout ça, mais je crois qu'il y a aussi une méga corp, au moins une, par une quatri. C'est vrai. C'est vrai. Ça me revient, la présentation peut-être a été d'Ise. Ouais, oh là là, je me taire. Par contre, on va devoir annoncer. Toi qui aimes bien les fermiers, je peux t'en faire. Si t'aimes bien les militaires, je peux te mettre, j'ai des mercenaires. Dis-moi, je trouverai un truc pour toi. Ça marche. Et en plus, ça donnerait du commerce, parce que le commerce, c'est la vie, sauf pour l'autre conscience collective là-bas. En échange de quelques esclaves, j'imagine. Non, après, ça se négocie en fonction des personnes. Ça peut être des biens matériels, ça peut être... On verra. On verra. Est-ce qu'on peut, par contre, annoncer la mauvaise nouvelle à nous abonner pour cette semaine ? Nous allons faire des épisodes, bien sûr, mais ils n'auront pas 45 minutes, hélas. Et non. On va commencer sur une demi-heure pour cette semaine. Aujourd'hui, mardi, demain, mercredi et vendredi, dernier épisode de la semaine. On se retrouve pour une demi-heure, une heure et demie. Et dès la semaine prochaine, on essaiera de vous mettre un petit peu plus de contenu et de vous mettre 45 minutes par épisode. Voilà. Allez, c'est le moment de la première tradition. Oh, bravo, attends. Oh, piret. Je l'ai déjà, mais je n'ai pas de conscience. Oui, mais toi, c'est normal. Toi, c'est normal. Toi, tu es en méga-corps. J'imagine que tu as mis l'unité, là. Oui. Alors, évidemment, ça pète de partout. Allez, évidemment, on va partir sur l'expansion parce que c'est plus rigolo. On va faire ça. L'exploration, pour l'instant, des gaz exotiques, j'ai trouvé. Ça tombe bien, c'est le sale qui me manquait. Et ça, il m'avait prévenu. Il m'avait dit, avec ta chance, tu vas tomber dès le premier truc sur des gaz exotiques. Écoutez, il y en a deux sur la planète d'à côté. On sait tous qui t'a triché, comme c'est toi qui as choisi la map. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Elles ont été tirées. Je suis le seul à ne pas avoir choisi la map. D'ailleurs, ça se voit. Je reconnais. À mon départ, tout moche. Allez, regardez, Féa. Je suis sûr qu'il a un beau départ. Tu dis ça. Tu es le seul qu'on ne peut pas voir. Oui, tu es le seul qu'on ne peut pas regarder. C'est pour ça que je dis, allez, regardez, Féa. D'ailleurs, vous pouvez voir cette série sur trois vues. La chaîne de Keen, que je vous affiche en haut à droite, que TK va aussi vous afficher en haut à droite. Ma chaîne est la chaîne de TK Mon, que vous trouverez aussi affichée en haut à droite, à côté de celle de Keen. Moi, je vais résumer. Chez moi, c'est plus simple. C'est en descriptif de vidéo. Vous aurez tous les liens, tout simplement. Dans le descriptif aussi, systématiquement, vous aurez à chaque épisode. La Slanvision, la Keenvision, la Féa non-vision. Tout sera fait. La Féa non-vision, c'est cela. La Féa, c'est une méga-corp, c'est pour du beurre, de toute façon. De toute façon, oui, c'est pas comme si... Ah, tradition. C'est pour meubler, tout le monde le sait. Mouais, mouais, mouais. Oh, mais j'ai de l'alliage ! Je suis fou ! Je dirai pas ça quand il va me défoncer. Je vais mettre des mercenaires partout, en fait. Comme ça, j'aurai une purée de flotte. Ça va être magnifique. Alors, j'ai honte, mais j'ai oublié. Grou, Interstellar, Commonality. Commonality, ça veut dire quoi ? C'est pas la communauté. Commonality, c'est les toilettes, hein ? Ah, peut-être, hein ? Non, c'est commodity, ça. Ah, pardon. Oh là là. Mon anglais n'est pas terrible. Non, mais je sens bien déjà. Ça commence. Ça y est. On peut se tromper d'une lettre, quand même. Alors, dans la galaxie, est-ce qu'on va se trouver ? Moi, je suis donc bien en bas à droite. Je suis aussi en bas à droite. Viover, s'il vous plaît, taisez-vous dans les commentaires. Ah oui, ça va se dire. Une petite toile. Allez, un peu d'audace comme les explorateurs. Un monde désertique à 16. C'est pas terrible, ça. Toi, c'est quoi, toi ? C'est chance de découvrir des anomalies. Il faut que tu partes devant, du coup. On va ré-optimiser les découvertes. Tac, 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 tac. Bon, je tiens quand même à dire, parce que là, je profite qu'on est tous en train de faire un petit truc. Je tiens à dire à mes pauvres viewers que je suis désolé d'avoir un peu maintenu le silence, mais j'ai sort d'une grippe. Donc, si vous ne m'entendez pas trop parler ce soir, c'est normal. Et c'est tant mieux. Ouais, ça, je m'en doutais que tu allais dire ça. Ah oui, on est en compétitif un petit peu quand même, même si je pense qu'on va devoir vraiment s'entraider sur la fin pour survivre. On n'a qu'une seule contrainte, c'est qu'à la fin, le dernier atout de l'ascension, on aimerait que tout le monde prenne la lutte contre la crise de fin de partie. Parce que si on ne le fait pas, ça va piquer très, très fort. Alors, pour avoir un ordre d'idée, on a fait des simulations. Ça apparaît entre 2270 et 2510, et c'est entre 6 et 8 millions et demi de puissance de feu. À un moment où on aura probablement, nous, si on a une bonne flotte, dans les 250 000 pour ceux qui auront des bonnes flottes. Voilà. Vous savez, j'ai cassé l'ambiance, là. Là, j'ai cassé l'ambiance, là. Moi, je sais que ça va être dur. Alors, ça va être cool au début, ça va être normal. Ça va être une partie tout à fait habituelle. C'est juste que la fin pourrait nous surprendre légèrement par la violence. Maintenant, ça ne va pas nous surprendre. On est prévenus. Je vous le dis, c'est entre 6 millions. Si c'est les trucs spatiaux qui arrivent d'une autre galaxie vers 2270, 2280, et la scourge qui arrive une fois que les deux autres ont échoué, elle apparaît un petit peu plus tard, vers 2500, et elle est plutôt aux alentours des 8 à 8 millions et 5. Une vingtaine de troupes à 400 et quelques. Donc déjà, si on fait 250, il faudra se mettre à 2 pour faire une flotte, pour lutter contre une de ces 20 flottes. Ça sera absolument formidable. Et on va le faire, on va gagner. Et ensuite, il faudra savoir qui a le meilleur score. Parce qu'évidemment, le problème va être là. C'est qu'est-ce qu'on doit vraiment aider la personne qui est en train de se faire taper par la scourge, si il est premier au score ? Eh oui. Où est-ce qu'il vaut mieux de tampon un petit peu ? Alors, je vais peut-être vous mettre un peu le somme. Je viens de choper un méga chantier en ruine. Le méga chantier est la nouvelle méga structure qui permet de construire un max de vaisseaux en même temps. Voilà, mais rassurez-vous, il n'aura pas les moyens de le reconstruire, ni même de l'entretenir. Oui, en tant que méga-corp, il n'aura pas les moyens. Mais non, il est complètement fauché. C'est une certitude. Alors moi, je suis un petit peu à la recherche de minéraux. La méchanceté, ça ne me connaît pas. Moi aussi, je suis à la recherche de minéraux. Je suis à la recherche d'alliages. Non, je n'en ai pas tant que ça, finalement. Alors, sur l'anomonde, on démarre avec une bonne production d'alliages, et j'ai un tout petit bonus par rapport aux autres. Je suis à 11. Moi, je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir un système juste à côté de chez moi, qui a un alliage fixe. Ça, c'est bien. Ça sent la colonisation. J'ai enfin une enquête potable niveau 2. Je peux essayer de faire ça. Vous êtes monté à combien de vaisseaux d'exploration ? Moi, j'en suis déjà à 3. 5 ! Je suis en train de faire mon 6e. Non, j'en suis à 5. D'accord. Mais le 6e ne va pas explorer. Le 6e va faire de la recherche. Quitte à saigner, autant y aller. Et je suis en train d'atteindre les 2 cas grâce au déballage, car sur l'anomonde, nous avons 3 trucs à déballer qui rapportent chacun 400 minéraux. Et c'est nécessaire pour pouvoir créer une nouvelle section. Eh bien, moi, je commence avec un petit bonus de recherche grâce à mes districts de recherche. Et j'ai de base, j'ai 3 scientifiques. Et après, pour chaque district supplémentaire, j'aurai 3 scientifiques. Ce qui est assez pratique. C'est énorme. Excellent, excellent. Moi, je profite bien de mes 58 d'énergie par mois, par contre. Voilà. Plus de logements, moi, dans mes districts, grâce au régime agraire. Je suis à plus 3 dans chaque. Le coquin. Ouais. Est-ce qu'on fait un peu d'énergie ou de nourriture ? Allez, il est temps de lancer notre dernier vaisseau scientifique. Oh, je perds de la nourriture. Comment est-ce que c'est possible ? Ah, il y a quelqu'un qui ne travaille plus à la nourriture. Eh bien oui, c'est sûr. Une fois qu'ils vont commencer à aller vers d'autres métiers. Eh oui. Ah, ça c'est triste. J'aimais bien. J'aimais bien, mais j'aime bien aussi l'Holo Théâtre. Voilà. Puis le dernier, je vais le mettre du coup en recherche pour la relique. Alors, fanatiquement pacifique, ça nous apporte 30% en moins d'extension de l'Empire à cause des populations. Vous voyez ici, en haut, je suis à 9,6 seulement pour 28 pop et je suis suivi avec le moins de pop de toute la galaxie. Et ça m'apporte 10 de stabilité sur mes planètes. Et vous allez voir, plus tard, on va faire encore augmenter la stabilité. Je l'espère. Mais ça monte vachement en pénalité d'extension, là. Je suis déjà à 39 sur 52. Et encore, moi, je suis à 42, moi. Vive les pacifiques. Je suis à 17. Je ne m'étends pas, je suis complètement pacifique. Et je suis parti sur la recherche. J'ai plein de planètes autour de chez moi. Plein, 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 plein. Des centaines de milliers. Moi, je commence à faire mes premiers militaires. J'imagine qu'il y a qui savent pourquoi. Euh, non. Je vais rester innocent le plus longtemps possible. Eh bien, on va massacrer des primitifs. Oh non, tu ne les gardes pas pour la recherche. Ah bah si, ils vont devenir des esclaves. Mais d'abord, ils vont massacrer leur armée. T'as raison. C'est vraiment, on te tue de faire ça. Du coup, je n'ai pas de bol. Moi, je ne tuerai aucun primitif. Par contre, s'ils sont volontaires pour devenir mes esclaves, ça va. Oh non, pas déjà. L'habitat menace. C'est quoi ça ? Oh, c'est génial. J'ai mon gouverneur qui est niveau 2, je n'ai pas fait gaffe. Il est bureaucrate. Capacité admin des bureaucrates, plus 10% encore. C'est génial, son gouverneur. C'est génial, mais en même temps, ça veut dire que quand tu disais que tu en avais déjà trop, c'était déjà compté dedans. Ah ouais, c'est vrai. Donc ça sera moins génial quand tu vas mourir. Besoin d'argent. Il n'y a pas assez d'argent. J'ai surtout besoin de coloniser un avant-poste, mais j'attends un petit peu. On va voir ce qu'il y a de plus juteux. Reconnaissance des mondes habitables, je ne le fais pas. Bon, notre galaxie est belle. Brouillard de guerre, elle me plaît bien. Alors le nom, on vous le rappelle, c'est Fédération Max. Ouais, Max. Grand Amiral Cris x 5, point barre. Bon, allez, on va se faire un peu de recherche. C'est parti, je craque. Si vous avez envie d'essayer chez vous, le Grand Amiral Cris x 5, faites-vous plaise. Végétation prédatrice. C'est pas le top. T'as mal choisi ta planète. Nouvelle tradition. Vitesse d'exploit, évidemment. Allez, on va aller chercher. C'est beau le premier épisode, c'est innocent, on est bien. Et je lance la construction d'un nouveau segment, un segment commercial. Gégé. C'est pas un segment. C'est pas un segment, un district. C'est un segment chez moi. Ah, c'est pas de segment chez toi. Moi, j'ai pas de district, j'ai des segments. Et du coup, comment ça appellent les autres planètes de la Nouvelle-Monde ? Enfin, les autres secteurs, du coup. C'est tous des segments. C'est des segments agricoles, des segments de recherche, des segments commerciaux, des segments urbains. Ouais. Et les deux autres planètes que tu as, enfin, les deux autres parties de la Nouvelle-Monde, ça s'appelle comment ? Alors, les deux autres parties s'appellent section annuaire en ruine et section annuaire en ruine. C'est des sections. Et la dernière section, la quatrième, est cassée. Quelle tristesse, ça. On a rencontré nos premiers primitifs, les amis. Voilà. Chance. Côté chrono, par contre, je pense qu'on parle beaucoup. Bon, on est à 25 minutes. On va s'arrêter dans 4-5 minutes. Cime de bataille. C'est plutôt bien, ça. Cimetière de vaisseau. Le genre de truc que j'aime beaucoup. Ok. Je joue avec mon micro. Ancien martyre. Mondarite de taille 18. C'est très bien, ça. Allez, il est temps de commencer à faire des stations. Je vais pouvoir faire mon premier édit pour améliorer la croissance de la population. Je n'ai pas encore de planète habitable géniale. J'ai des mondes qui ne me plaisent pas. Savane, c'est bof pour moi. Ah, une tropicale. Enfin. Tu me disais que tu voulais partir sur tes informations. C'était une bonne nouvelle, du coup. Ah oui, oui, c'est ce que je vais devoir faire. Létral. C'est l'idée. Mais alors, il est content. Mais il est content. Il va pouvoir téléformer tous les mondes morts qu'il a trouvés. Ouais. Il y en a à l'appel, je suis sûr. Mon chantier, tiens. Ouh, des contacts aliens. Moi, je suis en train de supprimer mes bloqueurs tunnel des labrés qui vont me créer des poplitoïdes. Tiens. Ah, bah, je crois que on va les buter, ceux-là. Ils sont en train de bleu. Non, mais je les soupçonne de bloquer mon trou noir. Tu les soupçonnes de te bloquer un trou noir. Dans le doute. Les bétaliennes, tiens. Ils ne sont pas très intitulés. Les gens. Ah, ouais. Il était facile. Donc, ces fédérations, on va essayer de faire si possible des fédérations, probablement deux. On ne va pas forcément se mettre tous ensemble. On va voir comment ça se passe. Déjà, je sais qu'on ne va pas se mettre avec King qui a décidé de faire bande à part, seul contre tout le monde. Et pourquoi non ? Mais tu es une inconscience collective. Mais alors ? J'ai compris inconsciente. Mais personne ne t'aime. En fait, de base, on ne t'aime pas. Mais ça va s'arranger. Et en plus, tu as une sale tronche. Enfin, tout le monde a une sale tronche, ceci dit. Moi, j'ai des émissaires exprès pour être amis avec tout le monde. Donc, que vous soyez heureux ou pas, je vais être amis avec vous, même si vous ne voulez pas. Tu n'as pas la moindre idée de ce que c'est que le bonheur. Alors, n'essaye pas de nous faire... C'est vous qui ne savez pas ce que c'est. Tu as trouvé une décharge. 3 000 euros par... C'est pas mal, la ferraille. Oula. Petit problème de bien de conso. Alors, en tant que mcdopha, il ne faut pas m'étendre rapidement. D'ailleurs, on va aller arranger ça tout de suite en vendant de la bouffe. Qu'est-ce qu'il y fait ? Et voilà. Les deux, ils sont au même endroit ? La Cybrex, oui ! Oh non, pas la Cybrex, c'était que... Oh non, c'est très cher ! Oh non, non ! Allez, on redémarre ! Oh non, la Cybrex, la meilleure de loin ! Je sais que tout le monde dit que c'est la Cybrex, mais c'est la Cybrex, un an au monde, et surtout, méga-ingénierie développable, quand vous voulez ! Dès que vous avez fini vos trucs ! Ça commence à me plaire, la partie, honnêtement ! Ah non, mais c'est à chier, ça, c'est pas possible, c'est pas normal, en plus, pour des arbres, ça ne rime à rien ! Il va y avoir une relique pour remonter ses robots, quoi ! Ils vont peut-être finir cybernétiques, hein ! C'est étonnant, finalement ! Des cycles cybernétiques, j'aimerais bien faire ça ! Avec des branches laser ! Oh, yo, 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 yo ! C'est ça, la SF, on fait n'importe quoi ! Ça va piquer, ça va piquer très, très, très fort ! Alors, c'est fou, ça, tout ce que je trouve, moi, en me promenant vers où on va aller ? On va aller par là, construire une base par là ! Attends, je fais le point sur mes vaisseaux ! Pourquoi ils sont là ? Pourquoi ils sont ensemble tout le temps ? J'ai envie de se séparer, je ne comprends rien ! Très bien ! Les scientifiques commencent à prendre du grade, c'est bon ! Capsule de survie ancienne ! Il y a des nouveaux événements que je ne connais pas ! Oh, encore un monde ! Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme planète par chez vous ? Ah tiens, c'est marrant ! A tout à l'heure, j'étais plus que ça, maintenant, je suis qu'à 30 sur 52 ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les emplois des pop ! Ah ben oui, les emplois des pop ! T'inquiétant ! Alors, vous avez fait les nouveaux esclaves, maintenant, on a des péons ! C'est vrai ? Par beaucoup ! On peut faire un nouveau type d'esclavagisme qui permet de faire des spécialistes ! Non, il permet de faire tout, et des spécialistes aussi ! Oui, et des spécialistes, tout à fait ! Et du coup, ils s'appellent des péons ! Mais de vous, ils réclament plus que les autres, encore, pour ne pas changer ! Bah, comme des péons ! Oui ! Et des méchants péons ! Je pense que le mot serre aurait été plus convenant ! C'est pas mal ! Allez, il est temps de s'étendre un petit peu, dans cette fin d'épisode ! Ah ouais, on aura un tout petit aperçu de la galaxie pour l'instant ! Ah ouais, alors vraiment petit ! Vraiment petit ! Ah, un événement archéologique ! Un premier tout petit pas sur Ex Gravitas ! Une base d'opération a été établie à la surface de FameGlade ! Ok, on est en route vers les sites d'exploration, voilà ! On continue ! Et je pense qu'on verra ça au prochain épisode ! Oh non, pas déjà ! Ne me dis pas ça, c'est pas possible ! Eh si ! Déjà ! Aïe, aïe, aïe ! Alors, je mets la pause ! Ah, ça fait mal ! Écoutez, c'est le début, c'est la phase d'exploration ! On a tous commencé nos premières traditions ! Juste avant de partir, vous avez pris quoi comme tradition ? Euh... Je suis parti en découverte ! En découverte ! Eh oui, tout simplement ! Et Kine ? En expansion ! Et Féa ? A tout de suite ! Et découverte ! Et moi aussi découverte ! Ah, incroyable ! Allez, on se retrouve bientôt ! Je vous remercie en tout cas d'avoir participé tous les trois à Solesplay ! C'est vraiment super sympa ! Je remercie aussi ma partenaire Kendi qui nous a envoyé plein 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 de clés à Gogo ! Et voilà ! On se retrouve bientôt ! A plus les autres ! Allez, tchuss tout le monde ! Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501